De 2003 à 2019, le service public de Wallonie en Belgique, en collaboration avec diverses associations de protection de la nature, s'est engagé dans un vaste programme européen de restauration des tourbières et des milieux qui y sont associés sur les hauts plateaux ardennais. Ce programme européen de soutien financier s'appelle Life Nature et vise à conserver, à protéger et à restaurer ces milieux naturels rares ainsi que leurs faunes et flores spécifiques. En Wallonie, après 16 ans de travaux réalisés au cours de six projets Life, 6300 hectares d'habitats naturels ont bénéficié d'importantes actions de restauration, ce qui représente 40% des sites officiellement protégés en Wallonie et un investissement global dans les travaux de plus de 20 millions d'euros. La surface des milieux tourbeux protégés a augmenté de plus d'un tiers, soit 3650 hectares. L'expérience et les techniques acquises par les acteurs locaux en région wallonne ont favorisé et maintenu l'emploi local et de ce fait, ces acteurs locaux sont les garants pour continuer la protection, la restauration et la gestion de ces habitats au-delà de la durée des projets européens. Tous ces habitats naturels font partie d'un vaste réseau couvrant toute l'Europe, appelé Réseau Natura 2000. L'enjeu des projets Life est d'améliorer la connexion entre les différents habitats du Réseau Natura 2000 en Ardennes. En région Wallonne, sur la crête ardennaise, six projets Life de restauration des tourbières ont été mis en œuvre entre la frontière allemande au nord-est de l'Ardenne et la frontière française au sud-ouest. Chaque projet participe à la création de couloirs de dispersion de la faune et de la flore et permet de créer un maillage écologique quasi continu à travers toute l'Ardenne. Situé principalement sur la crête ardennaise, les enjeux environnementaux de ces projets sont capitaux. Tous ces milieux tourbeux d'altitude participent au stockage et à la filtration de l'eau, très souvent captées comme eau potable. La meilleure accumulation et rétention de l'eau après la restauration de ces milieux va de pair avec une augmentation de la biodiversité tant pour les espèces animales que végétales. Les travaux de restauration que vous allez découvrir visent à retrouver les habitats qui couvraient l'Ardenne au milieu du XIXe siècle, avant le drainage systématique des sols tourbeux et les plantations massives d'épicéas. Ainsi, une des préoccupations majeures dans les six projets était d'ouvrir les paysages en déboisant les épicéas plantés sur des sols inadéquats. Au cours des six projets, plus de 2500 hectares d'épicéas ont été enlevés, permettant de recréer des liaisons entre les landes et les tourbières existantes. De véritables couloirs ont ainsi été créés et les grands oiseaux migrateurs comme les grues cendrées les empruntent volontiers. Depuis le début des projets, les haltes des grues dans les surfaces travaillées sont d'ailleurs beaucoup plus fréquentes. Parallèlement au déboisement des landes et tourbières situées sur les crêtes, de nombreuses vallées fermées par des plantations d'épicéas ont retrouvé leur faciès naturel. La mosaïque des habitats naturels, qui se reforment peu à peu, participe à la richesse de ces milieux humides de fond de vallées. Dans certaines vallées, il suffisait d'enlever quelques résineux entre les feuillus pour que les sites retrouvent leur aspect naturel. Dans nos régions, tout milieu ouvert est rapidement recolonisé par des arbustes et par des arbres et redevient une forêt. Cela semble être une loi naturelle universelle. Tous les milieux ouverts, sauf les tourbières hautes et les milieux tourbeux suffisamment humides, ou les milieux semi-naturels comme les landes, dans lesquels on intervient avec des techniques agricoles pour justement les maintenir ouverts. Pour restaurer les milieux tourbeux dégradés, il a fallu réaliser des travaux de restauration hydrique par décapage ou en ennoiement. Si le bouchage des drains permet de ralentir les pertes en eau, l'ennoiement de vastes étendues par élévation de digues vise, quant à lui, à revenir au stade initial de l'évolution d'une tourbière. Des travaux de restauration par étrépage ont aussi été effectués dans les zones de landes tourbeuses dégradées par la Molini. L'expérience acquise durant ces 16 années de projet s'est affinée, et permet aujourd'hui de retrouver la végétation caractéristique des landes et tourbières au lieu d'étendues monotones de Molini. La tourbe, produite par la lente accumulation des sphènes non ou peu décomposées, se forme à nouveau petit à petit. Les landes sèches ou humides peuvent très vite se faire coloniser par des bouleaux. Cela peut être intéressant dans la mesure où une mosaïque d'habitats se prépare. Les tourbières gorgées d'eau et certaines landes resteront ouvertes en alternance avec des forêts feuilles. La réparation des formations périglaciaires comme les littales dont les remparts limoneux avaient été drainés pour favoriser l'exploitation de la tourbe est une autre action utile dans les tourbières. Vu du ciel, les littales sont des formations circulaires ou allongées bordées d'un rempart couvert d'ericacées. Durant des milliers d'années, les sphènes et autres plantes peu décomposées se sont accumulées dans ces cuvettes sous forme de tourbes. Ce sont des milieux extrêmement riches qui participent pleinement à la diversité biologique des tourbières. La restauration des tourbières augmente la capacité d'accueil et s'avère bénéfique pour de nombreuses espèces. Ces quelques séquences illustrent merveilleusement les résultats des travaux de restauration dans les tourbières en milieux ouverts et l'attrait de ces sites pour la biodiversité. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Outre les travaux de restauration des tourbières reliques, de nombreux systèmes de retenue d'eau ont été aménagés dans les coupes rases d'épicéas plantées sur les sols humides ou tourbeux. Afin de boiser ces terrains gorgés d'eau, des drains avaient été créés. Ils ont donc été colmatés et parallèlement, la création de mares et de mardelles a rendu attrayant des centaines d'hectares sur les crêtes ardennaises. Des parcelles appartenant à des propriétaires privés ou des communes ont été aménagées de la même façon. La participation aux volontaires de ces propriétaires amplifie encore les connexions et ajoute une touche importante à la cohésion du réseau écologique recréé. Ailleurs, des parcelles privées ont pu être achetées par les projets. Ces terrains deviendront principalement des réserves naturelles domaniales, propriétés de la région wallonne, ou parfois des réserves naturelles agréées, gérées par les associations. Une fois déboisés, les terrains résineux, drainés de longue date, sont particulièrement propices au développement de la régénération naturelle des arbres feuillus, mais aussi d'épicéas qui, eux, sont éliminés à intervalles réguliers. Des espèces pionnières comme les bouleaux, les saules, les sorbiers et les peupliers tremblent s'installent rapidement. Dans de nombreux cas, on a tiré bénéfice de ce développement naturel des feuillus pour recréer des forêts plus claires. Localement, des plantations d'espèces feuillus indigènes ont été réalisées pour accélérer le rythme du retour de la forêt diversifiée. Dans ce même but, les rares genivrières sont conservées et reconstituées. Quand la densité de sangliers et de cervidés étaient trop importantes, les gestionnaires ont clôturé les jeunes feuillus afin de garantir la croissance des arbres. Quelques vieilles futaies de hêtres ont été protégées de l'appétit de ces herbivores afin de laisser la régénération naturelle et la biodiversité spécifique s'exprimer. Les monocultures dépicées à de mauvaises croissances d'autrefois sont devenues des peuplements feuillus entrecoupés de tourbières, de plants d'eau, de lentes sèches et de lentes humides. Au printemps, ces milieux résonnent du chant d'innombrables oiseaux, comme celui du coucou, avant qu'ils ne retournent en Afrique profonde. Des pigrièches grises venues, elles, de Russie ou de Scandinavie passent l'hiver dans les sites restaurés par les Projet Life. D'autres y nichent fréquemment, pour autant qu'elles trouvent des perchoirs, de larges zones ouvertes, avec quelques bosquets de grands arbres. On y rencontre aussi la pigrièche écorcheur et le tariépâtre. Ces magnifiques paysages ouverts, riches en espèces animales et végétales, sont aussi attrayants pour les amoureux de la nature. À de nombreux endroits, les Projet Life ont alors aménagé des tours d'observation ou d'autres infrastructures d'accueil. Outre les tourbières, les Projet Life œuvrent dans les landes et les prairies humides des fonds de vallée. Certaines parcelles, trop humides ou trop maigres, ont été abandonnées durant des années. Un fauchage de restauration s'avère alors indispensable avant d'instaurer un pâturage extensif par des herbivores. Pour entretenir de façon sélective la végétation des landes et préhumides, moutons, vaches et chevaux sont mis à contribution. Le choix porte sur des races rustiques, adaptées aux rudes conditions climatiques de l'Ardène, ayant l'habitude des milieux pauvres et des climats similaires. Ces dernières années, les Projet ont mis en œuvre des techniques novatrices. Afin d'éviter leur développement excessif, de grandes surfaces de fougères aigles ont été écrasées au moyen de lourds rouleaux tractés par un cheval de trait. Les tiges ainsi cassées, année après année, affaiblissent les fougères qui régressent au profit des espèces des landes. Un haut lieu de reproduction pour la fauvette grisette, qui se partage le territoire avec la pigrièche écorcheur et le pipite des arbres. De petites faucheuses modernes sur chenilles ont été testées pour rajeunir des surfaces de myrtilles du loup et de calune vieillissante. Ces techniques sont coûteuses, mais elles ne devront être répétées qu'occasionnellement, au maximum tous les 15-20 ans. Après 16 années d'expérience dans les 6 projets, ces milliers d'heures de travaux ont réussi à améliorer la biodiversité des landes et tourbières, des bois feuillus naturels et des prés humides sur les crêtes et dans les fonds de vallées ardennais. Ces techniques ont été appliquées aussi bien dans les zones noyaux des tourbières que dans les zones plus marginales pour former un maillage d'habitat naturel depuis la frontière allemande jusqu'à la frontière française. Fin 2019, le dernier des 6 projets européens LIFE de restauration des zones tourbeuses a pris fin. Et c'est maintenant aux services publics de Wallonie et aux associations de protection de la nature de prendre la relève et d'assurer la gestion des sites restaurés, c'est l'après-life. En protégeant les landes et les tourbières, la région wallonne et ses partenaires ont permis d'augmenter les surfaces de divers habitats visés par Natura 2000 et d'améliorer leur état de conservation, mais aussi de favoriser le développement et même le retour d'espèces caractéristiques de ces habitats tout en les interconnectant entre eux. Ils ont également permis aux tourbières restaurées de retrouver, à terme, leur pouvoir de fixation de CO2. Finalement, cette dynamique engendrée par les projets LIFE permet de reconnecter les hommes avec la nature, qu'ils soient agriculteurs, propriétaires privés ou publics, entrepreneurs, techniciens spécialisés dans la gestion de l'environnement ou tout simplement promeneurs-observateurs. Ils bénéficieront tous de cette biodiversité ardennaise retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada